Vous avez peut-être vu hier qui faisait fameusement dégueulasse en français dans le texte, que les cyclistes ont vachement souffert, comme c'est toujours le cas quand il pleut. Alors voici la battle des vêtements de pluie. On en prend quatre et on voit quel est le vêtement qui vous protège le plus avec Paul-Henri Burion. Le vélo de plus en plus utilisé pour se frayer un chemin dans la circulation. Sérieuse ombre au tableau, la pluie, un frein à la pratique du deux-roues. Ça rebute de sortir, parce qu'on se dit on va peut-être, si c'est pour aller travailler, être trempé. Pas évident de trouver la tenue adéquate. Je mets un vêtement en plastique, mais alors je suis mouillé de l'intérieur, mais je suis parfois très mouillé. Souvent j'ai des fuites et je suis mouillé au final. J'ai une bête veste mais qui n'est pas étanche non plus. Pour tenter de trouver une solution, nous avons testé quatre tenues, dont trois prix de chez Decathlon. Pour Laurent, une cape et son pantalon au prix de 33 euros. Marie a du haut de gamme à 65 euros l'ensemble. Aymeric a lui opté pour un moyen de gamme pour 49 euros. Pour ma part, j'ai enfilé un ciré au coût de 57 euros. Et pour tester l'efficacité de ses vêtements, nous avons fait appel à une équipe de choc. Grâce à l'intervention et la bonne volonté des pompiers de Namur, une averse de 100 litres minute est tombée du ciel. Des conditions de pluie extrêmes. Les cyclistes se sont mêlés à la pluie en se faisant copieusement arroser lors de plusieurs passages. Ils ont même poussé le bouchon en restant sous la douche, individuellement et en roue. De quoi soumettre les tenues à une très forte intempérie. Résultat ? Oui, je suis mouillée dans le dos. J'ai une petite ouverture ici à l'arrière et l'eau est rentrée dedans quand on est plus penché sur le vélo. Donc je suis mouillée, j'ai froid. Je suis sec, juste les pieds un peu mouillés, il manque juste une protection pour les pieds. Première vue, je ne l'aurais pas acheté mais là je pense que je pourrais l'acheter. Mais pas pour faire du vélo et des longues sorties, plus pour rouler en ville. Plus ou moins sec mais ça a quand même percé au niveau du torse. On peut le voir ici. Sinon dans la globalité je suis plus ou moins sec. Et pour moi, les bottes et le bon vieux ciré, résultat de la course, je suis tout sec. Pour ce test, c'est la cape, la tenue la moins chère, 33 euros, qui a le mieux résisté à l'eau. Le ciré à 57 euros est lui aussi resté totalement imperméable mais nettement moins adapté à la pratique du vélo. Alors ça c'est pouvoir d'achat, c'est le moins cher qui gagne, il ne faut pas toujours mettre des fortunes. C'est très bien comme ça, conseil supplémentaire. Il y a un truc dont on ne parle jamais, on est à la limite de l'enfant caché qu'on essaye de faire oublier, c'est en cas de pluie. En cas de pluie, n'oubliez pas de mettre une casquette en dessous de votre casque ou un casque à visière. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, en tant que cycliste, vous prenez la pluie dans les yeux et pour la visibilité c'est très dangereux. Donc tu es conscient que ta métaphore sur l'enfant caché, elle vient pile au lendemain de l'annonce du... Alors c'était un parfait hasard. Ah là, il est pile dans la...